Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la circulation dans un centre-ville marqué par le passé avec la ville de Bruxelles. On va aborder le concept de mobilité, les voies de communication urbaines en général et à Bruxelles, l'organisation d'une ville né au Moyen-Âge et plein d'autres choses encore. Après avoir réalisé une enquête, les élèves se rendent compte assez rapidement que deux endroits sont problématiques pour Bruxelles. La circulation autour du ring et la circulation autour de la petite ceinture qu'on appelle le pentagone. En observant attentivement ce graphique évolutif, on se rend compte qu'il y a deux heures de pointe, entre 7 et 9 heures et entre 15 et 18 heures. De plus, on se rend compte que la voiture est un moyen de circulation trop utilisé à Bruxelles pour des déplacements professionnels. 50% des travailleurs utilisent la voiture comme moyen de déplacement. La problématique sera la suivante. Pourquoi y a-t-il des embouteillages à Bruxelles de nos jours ? Pour mieux comprendre l'évolution de Bruxelles, faisons un retour en arrière. Bruxelles vient de Bruschela, qui signifie maison du marais. Il faut savoir que Bruxelles s'est développée dans un terrain marqué par la Seine et l'humidité des marécages. Deux éléments significatifs qui ont permis l'installation de la ville de Bruxelles, une voie navigable avec la Seine et une route commerciale partant de Bruxelles pour rejoindre Cologne. Les vastes prairies humides qui entourent la ville naissante servent soit à la pâture du bétail, soit comme terre cultivable. Ces dernières produiront bientôt un surplus de denrées qui seront évacuées vers d'autres villes via la Seine ou la route commerciale Bruxelles-Cologne. La construction de la première enceinte date du XIIIe siècle. Bruxelles à cette époque compte entre 5000 et 10 000 habitants et toutes les caractéristiques des villes de l'époque, c'est-à-dire un rôle commercial important, un centre de production agricole et artisanal, des centres spirituels et religieux, une population diversifiée, etc. La première enceinte a un rôle très structurant dans la forme urbaine de Bruxelles. Elle fait plus ou moins 4 km et est pourvue de 7 portes. Son tracé a dû également prendre en compte la dénivellation importante de la région. La construction de la muraille se serait répartie sur plusieurs décennies, ce qui rend une datation précise difficile. Du coup, par facilité, elle est généralement située au XIIIe siècle. Évidemment, la route commerciale Bruxelles-Cologne joue toujours un rôle très important. Au XIVe siècle, la première enceinte n'est plus assez grande. La population déborde largement. Bruxelles attendra les 45 000 habitants au XVe siècle. A cela s'ajoute la nécessité d'une protection adaptée à son époque. Ce sont les raisons qui ont entraîné la construction d'une deuxième enceinte qui serait plus longue que la précédente et même deux fois plus longue puisqu'elle fait plus ou moins 8 km. Elle est ponctuée d'une septantaine de tours semi-circulaires et de sept portes et même une huitième si on veut très précis, avec celle du rivage percée au XVIe siècle pour laisser entrer en ville le canal reliant le nouveau port de Bruxelles à Ruppel. A la fin du XVIIIe siècle, Bruxelles est sous la domination des empereurs autrichiens. L'empereur Joseph II ordonna le démantèlement, la destruction donc, des fortifications des villes dont Bruxelles qui ne participait plus à la stratégie militaire de l'époque. La deuxième raison à l'origine de la disparition des remparts est que la population avait fortement augmenté. L'espace se faisait rare, les faubourgs se développaient, tandis que la cité était de plus en plus isolée dans ses murs. Le Pentagone était devenu trop étroit, la destruction semblait dès lors inéluctable. En 1795, les Pays-Bas sont annexés à la République française, alors en guerre, et les démolitions sont donc stoppées. Au XIXe siècle, les deux enceintes sont presque détruites, les démolitions ne répondront qu'en 1804 sous l'ordre de Napoléon. La porte de Lacan sera alors à son tour supprimée quatre ans plus tard. En 1810, Napoléon commande la suppression totale de la seconde enceinte afin de la remplacer par des boulevards. Seule la porte de Halle fut conservée car elle servait de prison militaire. Ce n'est que durant la première moitié du XXe siècle qu'apparaît une bande de circulation le long de la promenade. Leur physionomie fut transformée à partir des années 1950 lors des grands travaux urbanistiques modernes. Entre autres, au percement des tunnels doublés dès les années 1970 de tunnels destinés au métro. On peut voir que l'ancien parcours de la Seine, donc de 1837 sur cette image, parcourt plus ou moins une partie du métro bruxellois actuel. Cependant, sur le plan de la Seine, à ne pas confondre avec la Seine de Paris, on voit que son tracé est coupé et donc non continu. La question à se poser c'est, mais où est-elle ? Existe-t-elle encore ? Si oui, de quelle façon ? Sinon, pourquoi ? La Seine est une rivière. Elle fait plus ou moins 100 km de long, prend sa source du côté de Nast et se jette dans la Dîle. Suite à un débordement de celle-ci, et donc de la Seine, la place Saint-Géry est inondée en 1820. Ces fréquentes inondations propagent rapidement des bassilles, cause d'épidémies de choléra. La Seine avait fini par être le dépotoir, non seulement des industries groupées sur ses bords, mais de toutes les maisons riveraines. Il n'était pas rare de voir un ventre de chien ballonné flotter, pêle-mêle avec des détritus ménagers. En automne, des brouillards montaient de ces vases et ces pestilences, et donc mauvaises odeurs, qui saturaient l'atmosphère d'une odeur très particulière. Autant des crues, elles pénétraient dans les sous-sols, montaient les escaliers des caves. Bruxelles connut de nombreuses inondations, dont celles de 1820 et 1850, où les eaux s'élevèrent à certains endroits jusqu'à 2 mètres au-dessus du niveau de la voie publique. En 1864 et 1865, diverses maladies et épidémies provoquèrent près de 4000 décès. En 1866, après celles de 1832-1849, une nouvelle épidémie de choléra causa la mort de près de 3500 riverains. Certains égouts avaient été construits entre 1840 et 1850, mais le réseau ne donnait malheureusement pas satisfaction. Voici Jules Anspach, il fut bourgmès de Bruxelles entre 1864 et 1879. Il dit ceci en 1871. La dangereuse et pitoyable rivière est remplacée par une voie qui est la plus importante, comme elle le deviendra pour notre belle ville Bruxelles. Elle sera à l'abri des inondations, transformée et embellie. Tout cela sera accompli en trois ans. La Seine sera donc recouverte et même couverte par le boulevard Anspach pour mettre Bruxelles à l'abri des inondations, comme l'avait dit justement Jules Anspach. On va terminer cette vidéo avec un cas concret, l'analyse de deux rues dans le centre historique de Bruxelles. En jaune, la rue Débouchée, une petite rue du centre-ville, et en bleu, le fameux boulevard Anspach. Commençons par la rue Débouchée. A travers les images, on peut voir que la rue est étroite et que son tracé est sinueux. On voit également que c'est une route peu fréquentée et principalement occupée par des piétons. et avec les traces écrites que nous avons, on peut voir qu'elles datent du XIIIe siècle et donc du Moyen-Âge. Quand on boulevard Anspach, on voit que la voie de communication est beaucoup plus large, son tracé est rectiligne, qu'elle est fort fréquentée notamment par des véhicules et qu'elle provient du XIXe siècle. A partir des années 1950, sous la pression automobile, de nouveaux plans de circulation se sont mis en place pour justement faire face au nombre de voitures qui augmente. On creuse des tunnels et on crée un métro. Les boulevards se transforment peu à peu en autoroutes urbaines et on combre fréquemment le centre-ville. La circulation automobile passant par Bruxelles devient de plus en plus importante et l'idée de construire une autoroute autour de Bruxelles se forme dès 1949. Les travaux ne commenceront qu'à partir de 1960. Le Ring, que vous voyez ici en rouge, fait quasiment le tour de Bruxelles-Ville et d'une petite partie de son agglomération. Sa grande densité de circulation et ses embouteillages fréquents donnent une mauvaise réputation au Ring. Il est pourtant un pôle de communication important pour la Belgique entière et pour les Bruxellois. Depuis la fin des années 1940, le nombre de voitures privées en Belgique a explosé. Le nombre de personnes se déplaçant dans Bruxelles et venant y travailler a donc aussi pu augmenter. Cela crée une pression sur le trafic, la circulation est donc de plus en plus dense. La création du Ring ne semble pas avoir réglé les problèmes de la pression automobile sur la capitale. Bruxelles connaît chaque matin de nombreux embouteillages qui lui coûtent chaque année un demi-milliard d'euros. La pollution automobile cause des maladies respiratoires, des smogs urbains et contribue au réchauffement climatique. Cette pollution serait la cause de nombreux décès en Belgique. Le centre historique de Bruxelles, c'est-à-dire le Pentagone, s'est développé au Moyen-Âge. Dès lors, les rues qui le composent sont pour la plupart étroites et sinueuses et de ce fait non adaptées à nos moyens de communication. Au XIXe siècle, pour faciliter la circulation et suite au développement urbain de la ville, on y voit apparaître l'un ou l'autre grand boulevard, ainsi que la petite ceinture qui remplace la deuxième enceinte. Les automobilistes pour y circuler, donc dans le centre-ville, empruntent majoritairement ces larges voies de communication, ce qui crée des embarras de circulation. Trois de personnes utilisent donc la voiture comme moyen de déplacement pour venir travailler à Bruxelles. En conclusion, les rues du Moyen-Âge sont étroites, sinueuses et donc non adaptées à nos moyens de communication, alors que les rues du XIXe siècle sont plutôt larges et donc conviennent au mode de transport actuel et leur tracé est plutôt rectiligne. Sous-titrage ST' 501